340 millions d'euros, c'est la facture que les contribuables de la métropole montpellierenne vont devoir payer pendant 20 ans pour des projets absurdes comme le quartier Cambacérès. Ce sont les membres d'Europe Ecologie Les Verts qui l'affirment. Ils ont déchiré un grand billet symbolique cet après-midi devant la nouvelle gare TGV. Une gare fantôme selon eux. Écoutons le conseiller régional Christian Dupraz. Nous avons fait le calcul, nous avons fait la somme de tous les projets qui ont été annoncés autour de cette gare. Le stade, la paix des sports, la French Tech, l'école de commerce, les aménagements routiers, l'échangeur qu'on veut faire, la ligne de tramway qu'il faut rallonger. On arrive à 340 millions d'euros. Ça veut dire que par rapport à la marge d'investissement de la métropole, on mange tout pour les 10, 15 prochaines années. On ne pourra plus rien faire à Montpellier pour faire ça. Cette gare est une catastrophe industrielle. Elle est le prétexte à des investissements démesurés dans le quartier qu'on veut créer autour. Quartier qui sera très peu agréable et dans lequel les élus de la métropole veulent mettre tout et n'importe quoi, histoire de justifier la présence de la gare.